M. le député de Richelieu. Merci, M. le Président. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 1174 pétitionnaires, désignation citoyen et citoyenne du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Attendu que le ministère de la Culture et des Communications a rendu une décision inattendue et inexpliquée, défavorisant le BIOFAR situé à Sorel-Tracy dans sa volonté d'accéder à un financement de son fonctionnement. Attendu que le BIOFAR correspond entièrement aux critères connus et énoncés dans le document publié par le ministère en vue du dépôt d'une demande de préadmissibilité au programme d'aide au fonctionnement des institutions muséales, attendu que le BIOFAR a rempli et déposé, selon les règles établies et connues, le formulaire de préadmissibilité au programme d'aide au fonctionnement des institutions muséales et qu'il a démontré clairement qu'il ne correspondait en aucune façon aux critères pouvant le disqualifier, attendu que le BIOFAR considère qu'il ne fait aucun doute qu'il œuvre dans les champs de compétences du ministère puisqu'il est reconnu par celui-ci comme une institution muséale, et ce depuis 2001. Attendu que la réponse de la directrice générale du ministère de la Culture et des Communications du Québec stipule que le BIOFAR ne correspond pas aux critères d'admissibilité du programme d'aide au fonctionnement des institutions muséales et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons que le ministère de la Culture et des Communications reconnaisse le BIOFAR comme admissible au programme d'aide au fonctionnement des institutions muséales. Et je suis, M. le Président, que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Bravo! Ça ne vous surprendra pas que je vous croise sur parole. Alors, l'extrait de cette pétition est déposée. C'est parti.